Bonsoir M. le Premier ministre, Père Patrick Desbois, Iman Chalgoumi, bonsoir Paul, chers harriers, bonsoir à tous et à toutes. Cet événement qui est organisé par l'Ennette France fait suite à un papier qu'Ennette a publié il y a un mois sur le sujet du sort des chrétiens d'Orient dans le cadre des accords d'Abraham et de la lutte contre l'islamisme. Depuis, tragiquement, la France a été doublement endeuillée par la décapitation du professeur Samuel Paty et par les attentats qui ont touché de nouveau la ville de Nice dans une basilique. Dans cette actualité, nous avons également vu un autre conflit qui s'est déroulé au Caraba et qui, en plus d'un conflit qui a opposé des nations, a opposé des ethnies, a opposé des cultes. Et donc, nous voyons bien que nous traversons une crise qui est extrêmement forte et qui est un conflit mondial entre les trois monothéismes. Ce conflit est d'autant plus grave qu'il est complètement dissymétrique. Nous avons une population d'à peu près 2,4 milliards de catholiques dans le monde, 1,8 milliard de chrétiens, 15 millions de juifs. Il y a seulement 60 millions de musulmans qui vivent en Occident et pourtant l'Occident est en train d'être oxydé. Ces valeurs sont attaquées de toutes parts. Elles sont menacées par une frange très petite mais très agissante qui prétend établir en Europe un nouvel Iran et qui prétend vider le Moyen-Orient de ses racines monothéistes et donc qui expose les chrétiens d'Orient au même sort que celui qui a été subi par les juifs qui vivaient dans les pays de la région au moment de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël puisqu'aujourd'hui, plus aucun juif ne vit dans les pays arabes de la région. Et donc, ce soir, nous avons l'immense privilège d'avoir avec nous l'ancien Premier ministre français, M. François Fillon. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes en toute première ligne, vous avez toujours défendu cette cause, vous avez fondé une association qui s'appelle Agir en Orient et donc évidemment, on sera extrêmement heureux de recueillir votre analyse, votre lecture et vos idées pour endiguer la progression de l'islamisme radical en France et dans cette région. Nous avons le père Patrick Desbois qui connaît également parfaitement ce sujet et nous aurons la contribution de l'imam Chalgoumi. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup et je suis heureux de laisser la parole à Paul Amard qui va animer Modérez Débat. Merci. Merci Jean-David. Bonsoir M. le Premier ministre. Bonsoir père Patrick Desbois. Bonsoir Arié Bensemoun et en attendant l'imam Hassan Chalgoumi. Je suis heureux d'animer cet échange, cette réflexion à voix haute sur un sujet qui nous tient tous à cœur, le sort des chrétiens d'Orient, un sujet que j'ai moi-même très souvent évoqué dans les émissions que je présentais sur France 2 ou sur France 5, notamment après les attentats dirigés contre les Coptes d'Égypte, un sujet qui me renvoie à mon propre séjour au Proche-Orient. Lorsque je dirigeais I-24, j'allais tous les jours à pied de mon domicile, il y a quelques années à peine, de mon domicile à mon bureau situé sur le port de Jaffa et tous les jours, je passais tout d'abord devant une petite synagogue de Nevet Sédek, puis devant la mosquée de Jaffa, puis devant l'église de l'apôtre Pierre à Jaffa même. Une coexistence remarquable entre les enfants d'Abraham, c'est les croyants de ces trois monothéismes qui peuvent prier en toute liberté en Israël. J'ai moi-même constaté, ayant été réveillés quasiment chaque nuit par le son du Moïsine, qui peuvent aussi critiquer en toute liberté en Israël comme en France. Ce n'est malheureusement pas le sort d'autres chrétiens qui vivent dans d'autres pays de la région du Proche et du Moyen-Orient, Irak, Syrie, Iran, Arabie Saoudite et Yémen. Ils sont dans ces pays pourchassés, parfois chassés, humiliés, parfois exterminés. Et vous l'avez dit, Jean-David, ils risquent à terme de connaître le même sort que les Juifs chassés de l'Orient, des pays d'Orient, chassés du Machrek et du Maghreb, j'en sais moi-même quelque chose. Avant de vous passer la parole, M. le Premier ministre, je vous propose de regarder ce triste constat. Merci. Nous n'avons pas le son. Et leur personne. Au Liban, la communauté chrétienne… Les chrétiens d'Orient ont été discriminés sous plusieurs régimes, parfois exterminés. À l'époque contemporaine, ils sont persécutés dans nombre de pays. Au début du XXe siècle, au Proche et au Moyen-Orient, un habitant sur quatre était chrétien. Ils sont aujourd'hui 11 millions parmi 320 millions de musulmans, partout minoritaires, et souvent contraints de chercher la protection des pouvoirs en place, ou l'exil. Il y avait un million et demi de chrétiens en Irak avant la Première Guerre du Golfe. Aujourd'hui, il ne serait plus que 400 000. En Égypte, les coptes, la plus grande minorité chrétienne du Moyen-Orient, se blaine de longues dates de discrimination et d'attaques, notamment contre leurs églises, leurs biens et leurs personnes. Au Liban, la communauté chrétienne tente à devenir minoritaire et son influence sur la société se réduit d'autant. À Gaza, la minorité chrétienne a fait l'objet de plusieurs attaques imputées aux extrémistes islamistes. En Iran, une musulmane ne peut épouser un chrétien et une chrétienne qui épouse un musulman est considérée comme musulmane. Le témoignage d'un chrétien n'a pas la même valeur que celui d'un musulman devant les institutions et tout prosélytisme chrétien est proscrit. En Arabie Saoudite, au Yémen et au Qatar, il est interdit de construire une église. Au Koweï, dans les États du Golfe, en Omane, les chrétiens ne sont pas considérés comme des citoyens. En Jordanie, les 200 000 chrétiens jouissent d'une situation calme. En Israël, 160 000 chrétiens, un nombre en constante progression, bénéficient des garanties citoyennes. La question de l'éventualité de la fin des chrétiens d'Orient reste aujourd'hui pour le jeu. François Fillon, cette situation vous est intolérable, je le sais. Avant de vous écouter, je dois dire, pour dissiper toute ambiguïté, que le sort des chrétiens d'Orient vous préoccupe depuis très longtemps, bien avant la présidentielle de 2017, bien avant votre retrait de la scène politique française. Et d'ailleurs, vous l'avez montré et démontré en sillonnant la région à plusieurs reprises, en allant sur place, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu ? En réalité, Paul Amart, j'ai commencé à discerner les dangers que courait la communauté chrétienne en Orient il y a très longtemps lors de mes premières visites au Liban. En 1981-82, en plein dans la guerre civile, on voyait déjà à travers cette guerre civile et la fragilité du seul pays où subsistait une coexistence pacifique de communautés religieuses que tout opposait par ailleurs, on voyait déjà dans la fragilité de ce pays la menace qui pesait sur les chrétiens d'Orient. Puis ensuite, je n'ai cessé de continuer à suivre cette question et je me suis rendu compte qu'au fond, la question des minorités au Proche-Orient était une question absolument essentielle à l'avenir de la région, à la construction de la paix. Et donc, la défense des chrétiens d'Orient n'était pas une défense d'une minorité à laquelle j'appartiens. Enfin, je ne suis pas un chrétien d'Orient, mais un chrétien de cours. En réalité, c'est une question géostratégique. L'élimination de toutes les minorités à l'intérieur d'États de plus en plus sectaires au Moyen-Orient est une menace évidemment d'abord pour la région, parce que quand vous avez des États sectaires, aujourd'hui, vous avez même cet affrontement terrible entre chiites et sunnites qui vient s'ajouter aux autres sujets de tensions dans la région. Quand vous avez de plus en plus d'États sectaires, vous avez de plus en plus de risques de conflits et d'affrontements. Et donc, le respect des minorités, le respect de la différence, la tolérance à l'égard des religions qui ne sont pas les religions majoritaires dans les pays de la région, c'est une question fondamentale pour l'avenir et pour la paix dans le Moyen-Orient. Et c'est au fond à travers ce prisme-là que j'essaie aujourd'hui d'attirer l'attention, parce qu'au fond, c'est une des rares choses qu'on peut faire, sur le sort des chrétiens d'Orient, leur disparition, vous l'avez dit tout à l'heure, après celle des Juifs de la plupart des pays de la région, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Moyen-Orient. Et à terme, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, puisque c'est un renforcement d'un islamisme radical, de ce que moi j'appelle le totalitarisme islamique, qui gagne du terrain de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Afrique occidentale, en passant par l'Europe. La détresse des chrétiens d'Orient actuellement, est-elle due au chaos que vous venez de décrire ? Vous avez parlé de l'affrontement terrible entre sunnites et chiites. Est-elle due à ce chaos ou à une volonté politique, théorisée et évidemment appliquée, d'éradiquer cette présence-là, qui est quand même doublement biennée ? Oui, non, elle est due, bien sûr, à une volonté d'éradiquer toute minorité religieuse, et singulièrement les chrétiens, parce qu'ils incarnent peut-être aussi, pour une part, à tort d'ailleurs pour les chrétiens d'Orient, mais l'Occident. Donc oui, il y a une volonté d'éliminer les chrétiens d'Orient. Et il y a un autre point, je crois, qui est très très important de souligner, c'est qu'au fond, les chrétiens d'Orient n'ont pas de véritables défenseurs. Presque toutes les minorités au Moyen-Orient ont un protecteur. Les chrétiens d'Orient n'en ont pas. Vous allez me dire, si, il devrait y avoir la France, il devrait y avoir l'Italie, il devrait y avoir les grands pays chrétiens d'Europe, mais pour des raisons que vous et moi, on connaît, et que je pense que la plupart de ceux qui nous regardent connaissent, en réalité, il n'y a pas de volonté politique, il n'y en a jamais eu de défendre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les chrétiens d'Orient. Pourquoi ? Parce qu'on est très dépendant, on était très dépendant, en tout cas, sur le plan énergétique des pays du Golfe, parce qu'il y avait une sorte de volonté dans beaucoup de pays européens d'effacer un passé colonial et de l'effacer, notamment en nouant des bonnes relations avec tous ceux qui incarnaient ce qui était le plus opposé à ce passé. Il y a sûrement plein d'autres raisons, mais en tout cas, on n'a jamais fait d'effort pour défendre sérieusement les chrétiens d'Orient. Alors, vous pourriez me corriger en disant, il y a une exception aujourd'hui, il y a un défenseur des chrétiens d'Orient, c'est la Russie, et c'est le président Poutine. Je trouve très bien que la Russie défendre les chrétiens d'Orient, mais c'est un des objectifs que je me suis fixé. J'aimerais que les Européens les défendent au moins avec autant d'énergie. Et vous l'avez fait dans un discours remarqué en décembre 2019 au Sénat, un discours qui portait justement sur la situation des chrétiens d'Orient, où vous avez eu des mots très forts. Vous avez dénoncé, là je vous cite, la lâcheté de certains pays ou de certaines grandes puissances comme l'Europe ou les États-Unis. Oui, bien sûr. Alors, il y a aux États-Unis des mouvements qui défendent les chrétiens d'Orient, que je connais bien et avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Mais enfin, les chrétiens d'Orient ne représentent pas une force ni économique, ni politique, ni médiatique, comme peuvent le représenter d'autres communautés. Et il y a en plus, en Europe, peut-être aux États-Unis aussi, une grande méconnaissance historique de ce que sont les chrétiens d'Orient. J'ai été souvent frappé dans mes contacts, même avec des journalistes, sur cette question de voir que pour beaucoup, les chrétiens d'Orient, ce seraient au fond les descendants des croisés, ou ce seraient des sortes de colons installés récemment en Orient. Évidemment, tout ça est totalement faux et les chrétiens d'Orient sont chez eux, ils sont nés sur cette terre et dans certains cas, ils étaient même présents avant l'islam et avant les musulmans. Ce sont pour l'essentiel des communautés, si on met le Liban à part de gens plutôt modestes et pauvres, ce sont des communautés qui n'ont d'ailleurs jamais représenté une menace pour qui que ce soit. Mais en même temps, elles ne suscitent pas suffisamment de pression pour que les gouvernements occidentaux se mobilisent pour les aider. Je me souviens d'être allé à Erbil où était réfugié une grande partie des chrétiens de la plaine de Ninive et d'Irak lors de l'invasion de l'État islamique en Irak et au Levant, et d'avoir constaté qu'en dehors du malheureux consul français qui faisait tous ses efforts et de mouvements religieux, comme en particulier l'œuvre d'Orient, il n'y avait aucune volonté politique pour venir réellement en aide aux chrétiens d'Orient. Un exemple récent l'illustre d'une façon à la fois forte et triste, c'est la guerre qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan, où l'on constate aujourd'hui, l'on observe l'exode forcé des Arméniens qui sont majoritaires dans le Haut-Karabakh et dans une indifférence quasi générale. Même les médias, et là j'en suis, en parlent très peu. Oui, et je notais juste avant de rejoindre cette réunion que l'Union européenne vient de condamner les ingérences étrangères, en l'occurrence la Russie, dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh. C'est quand même une attitude qui mérite qu'on s'y arrête une seconde, parce que si l'Europe y était présente, elle pourrait y jouer un rôle. C'est tout à fait insupportable de voir une Europe impuissante qui se contente de condamnations, de sanctions économiques, de discours martiaux, mais qui ne sont jamais suivis dans les faits. Et c'est toute la question qui va être posée pour l'avenir de l'Europe, c'est que, est-ce que l'Europe a vraiment envie d'exister ? Est-ce qu'elle en a la force ? Est-ce qu'elle en a la volonté ? Ou est-ce qu'elle va progressivement disparaître de la scène internationale, coincée entre le géant chinois et le géant américain, qui vont être la trame de la situation internationale des deux prochaines décennies ? Alors, vous ne vous contentez pas de commenter ou d'observer, vous agissez, vous avez créé une association à agir pour la paix avec les chrétiens de l'Orient. Alors, que faites-vous précisément avec cette association ? Je sais que vous menez plusieurs projets. Lesquels ? Alors, c'est une association modeste par rapport à, je pense en particulier à l'œuvre d'Orient qui fait un travail fantastique et depuis très longtemps. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord créer une association, j'allais dire à caractère politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qui me donne un support pour aller défendre auprès des gouvernements européens la question des chrétiens d'Orient. C'est le premier rôle de cette association, c'est de sensibiliser, de faire pression, de faire un travail de lobbying, au fond, auprès des gouvernements européens qui, dans leur immense majorité, ignorent volontairement ou pas volontairement la question des chrétiens d'Orient. Et puis, en même temps, j'essaye de rassembler des moyens financiers pour venir en aide à des projets modestes sur le terrain, pratiques, avec des effets immédiats. C'est comme ça que nous avons financé des bourses d'études en Irak, que nous sommes en train de reconstruire des écoles au Liban. Et en particulier, après l'explosion de Beyrouth, nous avons entrepris, avec l'œuvre d'Orient, de financer la reconstruction de plusieurs écoles, mais avec, évidemment, des moyens qui sont modestes. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire que tous ceux qui veulent m'aider à amplifier cette action peuvent le faire en donnant à l'association que j'ai créée. François Fillon, je vous remercie pour ces premiers propos. Vous restez évidemment avec nous. Vous avez eu raison d'insister sur le fait que d'autres minorités étaient persécutées en Orient. Et là, je me tourne vers le père Patrick Desbois. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Je m'est arrivé de vous interviewer souvent sur ces sujets-là. Je sais que vous êtes en direct de Washington et vous allez revenir en France dès demain. Vous avez fait, tout le monde le sait, un travail remarquable pour nous faire connaître une Shoah oubliée, la Shoah par balle en Ukraine. Et vous avez fait, sans être historien vous-même, un travail d'historien en recueillant énormément de témoignages sur le terrain. Eh bien, vous avez eu la même démarche pour nous faire connaître le sort réservé à une minorité yézidi persécutée, le mot est faible, par Daesh en recueillant vous-même de très nombreux témoignages s'il fallait résumer votre enquête « La conversion au cercueil ». Oui, effectivement, depuis maintenant, depuis l'année 2015, comme vous l'aviez dit, on a maintenant filmé dans l'ancienne Union soviétique plus de 8 000 personnes qui ont assisté aux fusillades des Juifs ou des Roms. Et tout d'un coup, quand j'ai vu ce qui se passait, ce que Daesh, les hommes et les femmes de Daesh faisaient aux yézidis, il a pris le temps de prier. Et on a décidé, avec notre association Yarat, de lancer un nouveau projet « Back to life ». J'étais encore là-bas il y a trois semaines avec mon équipe. Les yézidis ont tout de suite été considérés comme une minorité à mettre en esclavage ou bien à tuer. Donc, ils se sont fait arrêter. Daesh avait fait un deal avec les voisins. Donc, tout d'un coup, les villages étaient entourés et on leur a dit d'aller à l'administration. Et puis, tout d'un coup, on a fermé les locaux. On a extrait les nouveaux-nés qui ont été donnés à des familles de Daesh. Et puis, les jeunes garçons dont on a vérifié s'ils n'étaient encore pas des hommes ont été emmenés dans des camps d'entraînement après avoir fait une année et demie d'école islamique. Et ces garçons, aujourd'hui, ressortent. Ils ne se souviennent plus du visage de leurs parents. Ils se croient être musulmans. Je vous donne un exemple. J'ai accueilli un garçon de 10 ans qui m'a dit « Je suis américain, je ne suis pas yazidi. » Il parlait parfaitement anglais. Il m'a dit « Ma mère est Sam, elle est très gentille. » Sa mère, en fait, il voulait parler de sa mère Daesh. Donc, il avait été acheté par une famille américaine Daesh à Raqqq. Et maintenant, je dirais, après des années d'accompagnement, il a redécouvert qu'il était yazidi. Il parle kurde. Nous avons plus de 200 enfants à charge comme cela et dans deux centres avec des psychologues. C'est assez dramatique parce que ces enfants, je dirais, ont été amenés à tuer. Je me souviens, une journaliste était avec nous. Une journaliste du TF1 était avec nous et elle a demandé à un enfant qui était chez nous « Qu'est-ce que tu aurais fait si tu m'avais trouvé là-bas chez Daesh. » Il l'a regardé. Cette journaliste n'était pas jeune. Elle a 70 ans. Il l'a regardé et il dit « Je ne t'aurais pas tué mais je t'aurais torturé longtemps. » Et donc, on essaie petit à petit de les ramener. Un enfant vient d'être libéré hier. Il a été rendu à la frontière turque. Il fait partie d'une famille qu'on connaît dont les parents sont tués. Et des femmes qui sortent aujourd'hui ont été revendues 25 à 35 fois. Daesh avait un plan, avait encore un plan, il ne faut pas oublier que Daesh n'est pas mort, un plan sur les chrétiens, effectivement, de les faire partir par n'importe quel moyen. Et pour les Yazidis ou d'autres minorités, de les mettre en esclavage. Et donc, par exemple, les femmes qui sortent aujourd'hui ont eu des enfants, des grossesses forcées. Elles étaient assimilées à Daesh, elles se croyaient perdues. Elles ont porté les armes aussi, elles ont porté des ceintures explosives. Et nous les accueillons quand elles sortent. Imaginez bien que le mari qui redécouvre que sa femme a été vendue 25 fois a du mal à la réintégrer. Je dirais qu'il y a vraiment un souci d'accompagnement. Je me permets aussi de dire qu'on a aussi interviewé, on a interviewé 400 personnes, aussi une femme chrétienne qui était esclave sexuelle des Daesh. Il faut dire quand même que Daesh, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'a crainte de rien. Et donc, je dirais aussi, il faut participer. Actuellement, il y a quand même des jugements qui se font en France et en Allemagne. Nous sommes partis de plusieurs jugements en Allemagne en ayant amené des témoins car il faut que les gens qui soient accusés aujourd'hui ne soient pas jugés que pour terrorisme mais aussi pour avoir soit expulsé ou fait plus à des chrétiens, soit mis en esclavage des Yazidis. Je dirais une œuvre d'exigence qui n'est pas terminée. Malheureusement, les flashs des médias sont partis de cette région et j'ai téléphoné aujourd'hui à cause de ce média, j'ai téléphoné à Al-Kosh et le prêtre qui m'a répondu, qui est un prêtre arabe irakien, m'a dit nous sommes entre deux feux. Il m'a dit nous sommes entre Daesh qui a toujours la sympathie des voisins et qui se réarme et les milices iraniennes dont on a annoncé le départ mais qui en fait entourent nos villages et comme par hasard ont reçu des armements très nouveaux. À vous écouter, père Desbois, ce n'est pas le fait simplement de grutes sanguinaires et je reprends les termes que j'évoquais tout à l'heure avec le Premier ministre, c'est une volonté politique là aussi d'éradiquer la présence de l'autre dans sa différence. Pour Daesh, en tout cas, pour les hommes de Daesh, je dirais tous ceux qui ne sont pas comme eux, même les musulmans pas pratiquants sont vus comme des mécréants et des couffards. Au début, les chrétiens ne l'étaient pas et puis tout d'un coup, ils ont publié, je me rappelle, un dessin du Vatican avec un drapeau de Daesh au-dessus. N'oubliez pas le père Hamel qui s'est fait égorger et on se demandait pourquoi ? Ils ont dit parce que vous soutenez les bombardements, vous êtes décroisés, donc vous êtes aussi des mécréants. Maintenant, pour le monde islamiste, les chrétiens ne sont que des mécréants qu'il faut faire partir. Partir ou un peu plus grave. Oui. François Fillon, on a vu la réaction des grandes puissances à l'égard de Daesh où la réaction était forte. Ils ont bombardé les places tenues par Daesh et en réussit. Même si Daesh, comme nous dit, le père des bois n'est pas mort. Pourquoi ne pas avoir la même réaction quand on observe le sort réservé aux chrétiens d'Orient ? J'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui, parce que l'émergence de Daesh a été d'une telle brutalité et d'une brutalité tellement spectaculaire qu'elle a conduit à une réaction extrêmement vigoureuse de l'Occident et de la plupart des pays de la région. Mais moi, ce que j'ai toujours essayé de défendre et j'entendais à l'instant le père des bois dire « Daesh, ce n'est pas seulement des terroristes », moi, je me suis toujours interdit d'employer ce mot de terrorisme parce que je trouve que c'est un mot qui est trop sympathique par rapport à ce que représentent en réalité ces mouvements. Des terroristes, c'est des gens qui choisissent de défendre leurs idées par des moyens violents, qui sèment la terreur, mais j'allais dire que c'est une arme la terreur. En réalité, ce sont des totalitaires, c'est un mouvement totalitaire qu'on peut d'une certaine manière assimiler à d'autres mouvements totalitaires de l'histoire, y compris au nazisme, et c'est un mouvement totalitaire qui concerne aujourd'hui le sud-est asiatique, le Pakistan, l'Afghanistan, une grande partie du Moyen-Orient, le Sahel, l'Afrique occidentale, et qui a les répercussions qu'on sait sur l'Europe en raison de l'importance de la communauté musulmane dans l'Europe. Donc, c'est un danger, j'allais dire, presque existentiel, c'est un danger qui doit susciter une mobilisation générale. L'une des difficultés qu'on rencontre dans la lutte contre ce danger, il faut en prendre conscience et je pense qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ne vont pas jusqu'à la démarche que je suis en train de défendre devant vous, qui pensent qu'il s'agit de mouvements terroristes, sporadiques, qui vont disparaître avec le temps, qui sont liés à des circonstances locales, alors que je pense que c'est beaucoup plus profond. Et la deuxième chose, c'est que pour lutter contre ce totalitarisme islamique, il faut une alliance générale. Il faut une alliance mondiale, comme il y a eu une alliance mondiale pour lutter contre le nazisme. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'allier, y compris avec des gens qu'on n'aime pas beaucoup ou avec lesquels on ne partage pas toutes les valeurs. C'est pour ça que je dis depuis des années que la coalition contre ce totalitarisme islamique doit inclure la Russie, doit inclure l'ensemble des pays qui sont prêts à se mobiliser. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui vient de se passer avec les accords d'Abraham est très encourageant, puisque pour des raisons diverses, des pays musulmans, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de pays du Golfe Persique, donc qui avaient une tradition de sectarisme et d'intolérance à l'égard des autres religions, ont fait un pas en avant avec la reconnaissance d'Israël. Et il me semble que c'est un signe qui montre qu'il y a une communauté internationale qui peut se mobiliser de manière efficace contre ce danger totalitaire. Alors, vous avez raison d'évoquer les accords d'Abraham, qui précisent, c'est l'un des points, d'ailleurs, des accords entre Israël, les Émirats arabes unis, où l'on retrouvera tout à l'heure en direct des Émirats l'Imam Chalboumi et Bahreïn, qui précisent qu'il y aura une tolérance religieuse à l'égard de toutes les minorités. Père Desbois, est-ce que cela vous rend confiant ? Est-ce que ces accords d'Abraham portent en eux un espoir de voir enfin les chrétiens d'Orient vivre leur foi ? Ah oui, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Je dirais que c'était presque incroyable. Mais ce qui était incroyable dans le mauvais sens, c'est que comme il y avait d'un côté Trump et Netanyahou, alors les médias ont dit mais ils ne se rendent pas compte de l'événement. C'est un événement historique au niveau de la paix mondiale et ça ouvre, j'irais, une espérance incroyable qui aurait cru ça il y a dix ans. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas l'alliance des parfaits, il faut l'alliance des combattants. C'est très différent et à partir du moment où des États comme ça signent un accord de paix très ouvert, vous vous rendez compte, on a vu tout de suite des businessmen israéliens aller faire du travail, des gens allaient en vacances, mais c'était impensable. Même les accords avec l'Égypte ne sont plus froids. Donc, ce qui est absolument attristant, c'est que les gens n'ont même pas perçu le côté historique parce que c'était Trump et parce que c'était Netanyahou. Mais ça n'a aucune espèce d'importance aux yeux de l'histoire. Et moi, je crois qu'il y a d'autres États quand même qui se posent la question. D'ailleurs, on a bien vu, c'était une brèche énorme et d'autres pays qui n'entraient pas là-dedans ne savaient plus quoi faire et ont fait des déclarations très violentes. Je suis d'accord aussi que Daesh était vraiment un problème international énorme. Moi, j'ai vécu un certain temps au Burkina Faso, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Il y a Daesh à la frontière avec les mêmes affaires. On voit aussi les troubles qui commencent à arriver s'approchant de la Côte d'Ivoire. si jamais ça rejoint ce pays-là, on va avoir un genre de califal local très dangereux. Les gens, je crois, essaient de ne pas y penser. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup attristé, c'est le peu de résonance, je dirais, que ces accords ont eues. Comme si c'était banal, en plein confinement, qu'on ait eu une affaire comme ça, je suis sûr que ça sera dans les livres d'histoire pour longtemps. Je crois que ce qui a provoqué peut-être l'accélération de l'histoire, au-delà du rôle des hommes du président Trump ou du premier ministre Netanyahou, c'est la peur que suscite ce totalitarisme islamique pour ces États. C'est la crainte pour leur existence que représentent Daesh et le gouvernement iranien. J'ai envie de dire que peut-être que le principal responsable des accords d'Abraham, c'est l'Iran et Daesh. Et j'en veux pour preuve le fait que lors de déplacements que j'ai fait dans les Émirats Arabes Unis il y a bien longtemps, c'est-à-dire à l'époque où j'étais encore en charge du gouvernement français, je me souviens très bien que le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Zayed, attirait mon attention sur le fait que les frères musulmans étaient des interlocuteurs du gouvernement français à l'époque, à travers le CFCM, à travers l'organisation des musulmans en France, alors qu'ils étaient déjà pour les Émirats Arabes Unis inscrits sur la liste des organisations terroristes. Donc, il faut bien comprendre que pour les États de la région, c'est devenu un problème existentiel. Il y a une véritable peur de voir monter ce totalitarisme qui les submerge. Et donc, je pense qu'il faut se saisir de ce moment historique pour élargir l'alliance, accepter la coopération avec l'ensemble des États qui luttent, encore une fois, y compris quand on ne partage pas toutes leurs valeurs. On a lutté avec Staline contre le nazisme, on peut lutter avec Poutine contre le totalitarisme islamique. Puis, je dirais un dernier mot sur la région du Golfe. Il y a plusieurs endroits, dont notamment à Abu Dhabi, où la communauté chrétienne, est parfaitement libre et vit, et j'ai pu le constater à moi-même à plusieurs reprises, dans des conditions qui sont des conditions tout à fait normales. Par contre, ce n'est pas le cas en Égypte, ce n'est pas le cas en Turquie, ce n'est pas le cas, évidemment, en Irak ou en Syrie. En fait, en réalité, les chrétiens ne sont vraiment libres de vivre leur foi aujourd'hui dans la région qu'au Liban, avec toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le Liban, en Israël, en Jordanie, vous l'avez dit, et puis, sans doute, au Bahreïn et aux Émirats arabes, c'est tout. La situation des chrétiens en Égypte n'est pas bonne, elle est de façon périodique dégradée. Alors, dans ce tour du monde de la terreur que nous faisons ensemble, Père Desbois, vous avez raison de parler de l'Afrique parce que le sort des chrétiens-là est vraiment présenté rile, je pense au Nigeria notamment, et cette Afrique qui nous est chère puisqu'on est souvent dans un espace francophone auquel nous tenons les uns et les autres, on voit bien que la situation se dégrade singulièrement. Oui, je pense à l'ensemble des vols, des viols, des destructions de l'église qui a fait Boko Haram et un jour, je ne dirai pas où, mais j'ai dit pourquoi personne ne dénonce Boko Haram parce qu'ils ne mettent pas de bombes à Paris. Donc, je comprends bien que c'est le terrorisme d'abord et la guerre d'abord, je comprends bien, mais il y a un danger actuellement transnational où on ne peut pas s'occuper que des gens qui mettent un pied sur notre pays parce que de l'autre côté, ils ne voient pas du tout la chose comme ça. Souvent, notre analyse, elle est entre Strasbourg et Nice, mais pour Daesh, pour les islamistes iraniens, etc., ils voient la chose au niveau mondial et un pays, c'est un pays, le Burkina Faso, les églises souffrent énormément à la frontière, ils ont créé des genres de toiles de tente un peu partout dans la ville, à Ouagadougou, à Boboudiolasso, où les gens peuvent venir dormir, les gens qui n'ont plus rien et c'est les voisins parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de camp de réfugiés, c'est les voisins qui leur amènent à manger à tour de rôle. Vous imaginez en quelle situation on est, mais est-ce que vous vous souvenez d'une émission de télé sur ça ? Pas du tout, ça n'intéresse pas et du coup, Daesh continue son influence petit à petit, petit à petit et vous voyez bien que ces groupes ont tous allégeance aux successeurs de Bagdali qu'ils connaissent, donc c'est extrêmement dangereux ce côté, enfin le côté de l'Afrique noire, vous comprenez bien que si ça se coagule tout d'un coup avec le Moyen-Orient, on va avoir un arc-en-ciel qui va être plutôt noir. Alors, nous parlons depuis le début de cette visioconférence des chrétiens d'Orient, nous venons de parler des chrétiens d'Afrique, on pourrait parler aussi, François Fillon, des chrétiens d'Occident. Vous l'avez vous-même précisé et l'un et l'autre, les récents attentats qui se sont produits en France, la basilique de Nice, l'attentat de la décapitation de Saint-Étienne de Rouvray, on voit bien que après s'être attaqué à la communauté juive en France et en Europe, et la liste est longue de l'école de Toulouse à Sarah-Limi en passant par l'hypercachère, après s'être attaqué à ceux qui fondent notre démocratie, les policiers, les enseignants, et évidemment, après s'être attaqué aux civils, ils s'attaquent aussi à l'Église. Donc on voit bien que ces terroristes, pour prendre un terme que vous n'aimez pas, qui théorisent cette volonté de tuer, d'assassiner et de nous déstabiliser, portent le fer directement chez nous, en Occident. Et là, j'ai l'impression aussi, pour reprendre le terme que vous avez employé tout à l'heure, en fafillant, que la société civile ou certains politiques considèrent ces attentats comme des événements évidemment dramatiques, scandaleux, mais sporadiques. Oui, parce qu'en fait, on se rassure à bon compte en se disant que ce sont des événements qu'on va surmonter. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a une mobilisation de l'opinion publique et des responsables politiques très fortes au moment des attentats. Parfois, j'ai presque envie de dire trop fortes, parce que je ne sais pas comment le dire, la théâtralisation des conséquences de ces attentats, c'est justement ce que recherchent les terroristes, c'est-à-dire donner le maximum de publicité à leurs actes. En disant ça, je ne critique pas le fait qu'on rende hommage aux victimes, mais je dis simplement qu'on est embarqués dans une sorte de fuite en avant qui est celle que souhaitent les terroristes. C'est ce qu'on appelle la politique de la bougie. Oui, exactement. Moi, là-dessus, j'ai plusieurs remarques à faire. La première, c'est que c'est très important d'abord de replacer le sujet, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur un plan international. Ce n'est pas un problème français, ce n'est pas un problème allemand. On ne va pas le résoudre simplement avec une loi supplémentaire, en durcissant le concept de laïcité, en donnant des instruments plus efficaces aux enseignants pour enseigner l'histoire des religions. Tout ça est nécessaire, mais ça n'a aucune chance de résoudre la question si on ne s'attaque pas sérieusement au problème global, c'est-à-dire à la montée de ce totalitarisme et aux causes de cette montée. Alors après, il y a un deuxième niveau de remarque que je veux faire, c'est qu'on a pendant très longtemps, surtout en France, à cause de notre concept de laïcité, on n'a pas voulu nommer le danger. Et comme on ne voulait pas nommer le danger, on a pris des mesures successives qui étaient des mesures qui en réalité s'appliquaient à toutes les religions. C'est juste. Et moi, le premier, je l'ai fait puisque j'ai mis en œuvre la loi sur le voile à l'école et je rappelle que la loi sur le voile à l'école, interdisant le port du voile à l'école, c'est en réalité une loi qui interdit les signes ostensibles religieux. Il y avait conduit un jour l'évêque d'Angers qui venait me rendre visite à Matignon à dissimuler sa croix dans la poche de sa chemise et je lui avais dit « Mais pourquoi vous mettez votre croix dans la poche de votre chemise ? » Il m'a dit « Parce que je ne veux pas choquer le ministre de la République avec ma croix. » Et donc, je crois que maintenant il faut dire les choses, il n'y a pas de danger totalitaire catholique, protestant, juif en Europe. Il y a un problème non pas avec les musulmans mais il y a un problème avec une dérive de la religion musulmane qui prend de plus en plus d'importance et qui doit être combattue. Si on ne le dit pas comme ça, alors on va continuer à prendre des mesures qui sont des mesures qui viennent heurter l'ensemble des fidèles, l'ensemble des croyants et qui donc sont mal acceptées et puis qui sont souvent trop mesurées, trop modestes pour être efficaces. Il faut s'attaquer sérieusement au sujet, combattre la présence des femmes musulmans en Europe, contrôler le financement et le fonctionnement des lieux de culte musulmans. Et puis enfin, il faut que les Européens, les Occidentaux aient un peu de fierté en eux-mêmes qu'ils donnent envie qu'on les suive. nous nous passons notre temps à nous flageller, à nous diviser, à nous critiquer, et c'est valable pour tout le monde dans notre pays, et la plupart du temps à dire le plus grand mal de notre histoire. C'est difficile de convaincre des jeunes d'adhérer à un idéal occidental, européen, français, quand ils entendent toute la journée sur toutes les télévisions, les radios et dans leurs écoles que la France est un pays épouvantable dont il faut déboulonner les statuts et dont l'histoire est une histoire criminelle. Je veux dire, je fais de la provocation et j'exagère, mais vous voyez, je pense qu'il faut, tout en étant lucide, sur le passé, il faut qu'on redonne envie à la jeunesse européenne d'adhérer à des valeurs, à un idéal, sinon le combat est un combat perdu d'avance. Père Desbois, j'évoquais tout à l'heure votre travail remarquable sur la Shoah par balle en Ukraine, il a fallu attendre des années et des années pour apprendre ce qu'on ne savait pas au moment où les faits se sont déroulés. On l'a appris grâce à votre travail de terrain et grâce au témoignage recueilli. Ce qui a changé par rapport à l'époque que vous avez vous-même observé au temps de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a changé, c'est que les moyens technologiques vous permettent de savoir quasiment en direct ce qui se passe. l'événement du Bataclan, on l'a vécu tous tragiquement en direct. Et il y a un décalage absolument inouï et très perturbant entre le fait d'apprendre à l'instant T ce qu'il se passe. Moi, j'habite le 11e arrondissement de Paris, donc à deux pas de chez moi, donc au Bataclan, et l'émotion, la politique des bougies, mais l'inaction qui s'en suit. Comment expliquez-vous ce décalage entre le fait de savoir à l'instant T ce qu'il se passe, l'attentat tragique et ensuite, bon, il y a entre-temps l'émotion, ça c'est vrai, mais ensuite l'inaction, peut-être même une sorte d'oubli ou d'amnésie. Je crois qu'il se développe un genre d'indifférence. Moi, j'ai remarqué quand les gens, quand ça ne concerne pas leur pays, quand ça ne concerne pas leur groupe, quand ça ne concerne pas leur couleur, il n'y a qu'à réfléchir. Je veux dire, l'impact qu'ont eu les attentats de Paris parce que c'était Paris, mais déjà, les attentats à Nice, je parle du gros attentat et plus petit après, c'était grave, c'était médiatisé, mais ce n'était qu'à Nice. Alors, quand c'est à Madrid, c'est très grave, c'est à Madrid. Quand c'est à Vienne, c'est à Vienne. Alors, quand c'est à Kaboul, alors là, quand c'est à Bagdad, alors là, c'est tous les jours. Et donc, je pense qu'il faut savoir aussi que ces groupes totalitaires terroristes nous connaissent très bien. Ils manipulent les médias sociaux de façon très douée. On a interviewé une femme yazidi qui était femme de ménage dans un centre de médias, donc il y avait plusieurs faméramans et elle disait qu'il y avait dix personnes qui traduisaient en dix langues. Donc, c'est très organisé, cela. Et ils écoutent nos réactions. Ils nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. Il y a aussi le fait, je crois, que les gens veulent vivre tranquilles. Ils veulent leurs prochaines vacances, ils veulent être tranquilles, ils veulent au restaurant. Et tout d'un coup, s'ils se mettent à penser à ça, ils n'arrêtent plus à dormir. Donc, la plupart des gens veulent dormir tranquilles et disent ce n'est pas mon travail. C'est le travail de la police, c'est des services de renseignement et de l'armée. Et c'est vrai. Mais imaginez bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on avait dit ça uniquement, qu'est-ce qui allait se passer ? Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, il faut qu'on forme la jeunesse à ne pas être paranoïque, à ne pas être raciste, anti-musulmane, etc., mais à se connaître ce qui se passe. Moi, je prends des étudiants ici qui ont une famille assez aisée, c'est de Georgetown. Ils ont voyagé partout, ils connaissent l'Australie, ils connaissent la Chine. Mais si on leur parle d'Al-Qaïda, Al-Nostra, ils ne connaissent pas, c'est comme un angle noir. Donc, il y a toute une volonté, je dirais, de ne pas y penser pourvu que je me porte bien. Et les terroristes savent cet individualiste, très répandu aujourd'hui, malheureusement, et eux sont d'une totale autre dynamique. Pour eux, toute victoire est une victoire. Je redirais aussi que les derniers crimes commis dans l'Église à Toulouse, comme d'ailleurs du professeur, ce qui m'a effrayé, parce que je revenais d'Irak, c'est qu'on les a égorgés, décapités, c'est-à-dire c'est la charia. On ne les a pas simplement assassinés, et en public, et en plein jour. Donc, ça, vous n'imaginez pas la victoire et le retentissement qu'il y a chez des Daechs syriens aujourd'hui ou des Daechs à l'est de l'Afghanistan. Donc, je pense qu'on est dans des mondes totalement parallèles où il y a un univers qui se dit mais quand est-ce qu'on retourne au restaurant et les autres qui disent mais quel est le type qui va être prêt à se faire sauter et où ? Oui, François, Féron. Je peux ajouter un point. Je pense que tous les responsables politiques que nous sommes, enfin, je parle de moi comme des autres, on a une responsabilité parce qu'à chaque fois qu'il y a des événements spectaculaires comme ceux-là, on cherche des réponses spectaculaires. C'est-à-dire, si on est au pouvoir, on annonce une nouvelle loi de plus en plus sévère et si on est dans l'opposition, on exige le départ de tous les étrangers, on exige des choses… En réalité, ce sujet, il est tellement profond qu'il ne pourra être réglé que par un lent travail collectif. J'ai envie de le comparer au Covid et à l'épidémie. Face au Covid, ça ne sert à rien de faire des déclarations politiques intempestives. On voit que c'est l'action de chacun tous les jours et dans le long terme qui va permettre d'éradiquer ce virus et cette épidémie. C'est la même chose avec ce totalitarisme islamique. Bien sûr, il faut donner à la police et à la justice des moyens d'agir. Bien sûr, il faut être plus rigoureux dans l'accueil des étrangers sur notre territoire, enfin sur le territoire européen, mais tout ça ne suffira pas si en même temps il n'y a pas un effort global, collectif de l'ensemble des citoyens et donc derrière eux de l'ensemble des formations politiques en acceptant une sorte d'alliance exceptionnelle autour de ces sujets-là. sinon on va continuer à faire croire aux Français qu'il y a des moyens miracles pour régler cette question et comme le disait le père des bois, comme personne n'a envie de vivre avec ça, on a envie d'entendre qu'il y a des moyens miracles, on a envie d'entendre qu'une loi sévère où l'expulsion de tous les étrangers de France réglerait la question du terrorisme et donc je comprends qu'il y a des Français qui se laissent attirer par ces solutions-là parce qu'elles sont confortables pour eux, elles leur donnent un espoir mais en réalité elles sont totalement inopérantes. J'ai réécouté votre discours du Sénat François Fillon prononcé au mois de décembre 2019, je crois avoir entendu l'expression de la formule troisième guerre mondiale que évidemment vous voulez éviter, est-ce que c'est un risque pour vous ? Est-ce que vous mesurez les conséquences d'une telle action des terroristes ? Ça peut aller jusque-là ? Oui c'est un risque puisque regardez ce qui se passe, si vous avez le Pakistan qui est un pays où le gouvernement est déjà obligé de composer en permanence avec les islamistes, vous avez l'Afghanistan qui est sur le point de retourner à la case départ avec des négociations en cours en ce moment qui vont au fond se terminer par le retour des talibans au pouvoir. vous avez une situation chaotique en Irak et en Syrie qui n'est pas prêt de trouver une solution. Vous avez une Turquie qui évolue d'une façon très préoccupante. Vous avez évidemment l'Iran qui est l'un des moteurs principaux ou en tout cas l'un des promoteurs de cette idée d'étendre cette idéologie à travers le monde. Vous avez en Égypte une situation où seule la présence d'un régime autoritaire a permis de chasser les frères musulmans du pouvoir. Vous avez le chaos en Libye pour les raisons qu'on connaît. Vous avez tout le Sahel qui est dans une situation aujourd'hui de très grand danger où les forces françaises et les quelques forces européennes et les Américains qui participent à la lutte contre les islamistes en réalité sont dans une situation de plus en plus fragile. Aujourd'hui, les forces françaises même si on vient de remporter quelques succès passent plus de temps à se protéger qu'à régler la question elle-même. Donc oui, il y a un danger de déstabilisation. En plus, vous avez cet affrontement en Chine-Amérique qui risque de faire passer au second plan ces sujets et qui s'est déjà traduit par un certain désengagement des États-Unis de ces régions. Donc oui, il y a un risque de voir ce cancer s'étendre et de voir quelque chose. Alors, est-ce que le terme de Troisième Guerre mondiale est un terme évidemment qui ramène à la Seconde Guerre mondiale et donc évidemment ce n'est pas comparable avec la Seconde Guerre mondiale, mais en termes de conséquences pour la paix dans le monde, on peut avoir une situation de cet ordre. Le Père Desbois, vous avez la même perception et la même inquiétude ? Ah oui, si vous regardez la topographie dont le Premier ministre vient de parler, elle est malheureusement, elle parcourt la planète. je veux dire et cette stratégie je dirais internationale pour eux, elle est gagnante. Vous vous rendez compte ? Par exemple, à Vienne, qui aurait pensé qu'il y aurait des attentats à Vienne ? Je dis ça parce qu'on disait tiens, en France, ils font des caricatures et puis après, les journalistes disaient à Vienne, il n'y a pas de caricatures. Alors, ils ne savent pas quoi dire. Je veux dire, et à Madrid, il y a eu des gros attentats, il n'y a pas même plus de caricatures. Donc, bien sûr, je dirais, c'est une guerre mais c'est une guerre d'une organisation totalitaire terroriste internationale et aussi qui s'appuie sur les médias sociaux pour travailler. C'est ça qui est très différent, je dirais, des temps précédents parce qu'aujourd'hui, s'il y a une fatwa qui est donnée au Pakistan sur la France, eh bien, il y a un type qui peut se lever à Paris ou ailleurs et qui peut se dire j'applique la fatwa. Alors qu'avant, il ne pouvait pas y avoir une communication si quelqu'un lançait une fatwa en Pakistan comme un enfant d'Algérie ou de Paris ou de Tombouctou pouvait l'entendre. Je dirais aussi que les médias sociaux ont donné une structure internationale à cette organisation, une matérialité, je dirais, de l'immédiateté. Ce qui nous surprend beaucoup parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne et pourquoi des fatwas qui sont donnés aux quatre coins du monde si loin, au Bangladesh par exemple, ont un impact à Toulouse. Donc, n'oubliez pas aussi que ce qui est aussi très dangereux, c'est que ces organisations misent sur la jeunesse, croient en la jeunesse, regardez l'âge des tueurs, regardez les camps d'entraînement, nous avons trouvé des dizaines de camps d'entraînement pour enfants yazidis ou pour enfants de tout pays, je dirais, en Irak et en Syrie, quand ils y étaient. Il y a aussi des camps en Afghanistan, ils croient la jeunesse et ces jeunes sont prêts à mourir pour tuer et pour accomplir la fatwa. C'est une promesse de vie éternelle. Donc, c'est d'autant plus dangereux, regardez ce jeune type de Tunisie qui passe par l'Italie, il n'a même pas le temps de savoir où il est et il égorge des gens, ça pose quand même énormément de questions. Ils n'ont pas peur de mourir, n'oubliez pas que la plupart de nos terroristes sont morts, je dirais, quasiment volontairement. Ceux qui ont fait le péramé, ils sont sortis avec des fausses ceintures et donc la police s'attirait et ils voulaient mourir. N'oubliez pas que s'ils meurent, ils sont chahides. Donc, c'est doublement dangereux, je dirais, parce que les médias sociaux leur ont donné une consistance mondiale interactive qu'on n'a pas forcément accès parce qu'on n'a pas qui parle aujourd'hui, l'arabe, le pakistanais, etc., c'est assez complexe et ce qui fait qu'un jeune peut se lever parce qu'il a compris le message sur les médias sociaux et il se dit « moi, je vais aller au ciel, moi, je vais accomplir la fatwa ». Ces égorgements, pour moi, qui ont lieu chez nous sont un très mauvais signe parce que je n'en ai pas de mémoire à part quelques-uns qu'on ait vraiment exécuté les gens légalement selon la charia en place publique en France. Donc, c'est une chose de commettre des attentats, c'est une chose d'appliquer la charia par peine de mort pour une raison ou pour une autre. Et pour répondre à votre interrogation, Père Desbois, il m'est arrivé assez récemment d'interviewer un haut responsable musulman de la communauté musulmane française et je lui demandais qu'est-ce qui compte le plus pour vous, le pays dans lequel vous vivez, la France, ou la Oumma, la communauté musulmane ? Et il m'a répondu sans hésiter une seule seconde, l'Oumma, la communauté musulmane. Je reprends les termes de votre association, François Fillon, agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Donc, vous manifestez très clairement votre volonté d'agir pour la réconciliation entre les uns et les autres. Donc, vous n'appelez pas au retour des croisades. Et donc, vous souhaitez plutôt la fraternité que la haine. Mais pour faire la paix, agir pour la paix, il faut être deux. Et l'on voit bien, à travers vos propos d'ailleurs, et l'analyse remarquable que vous faites l'un et l'autre de la volonté de cette mouvance islamiste internationale, que cette mouvance nous impose l'internationalisation. Donc, comment faire la paix avec quelqu'un qui ne souhaite pas et qui nous impose le rapport de force ? Oui, mais c'est là où les accords d'Abraham sont un espoir, puisque des pays musulmans sont aujourd'hui convaincus non seulement que la tolérance et la coexistence des religions est possible et nécessaire. Et il me semble que ce raisonnement-là peut demain prévaloir en Irak, peut prévaloir en Syrie, peut sans doute prévaloir en Égypte, devrait prévaloir en Afrique, où il y avait traditionnellement une grande... Enfin, il y avait une tradition de... Comment dirais-je ? De tolérance avec des religions ou une pratique religieuse qui était caractérisée par cette tolérance. Donc, je ne dis pas que ça va être facile, mais je pense qu'on a les moyens de démontrer... C'est pour ça que j'ai appelé mon association Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Ce n'est pas agir pour la défense des chrétiens d'Orient contre les autres religions. Il s'agit d'essayer de démontrer, par exemple, en Irak ou en Syrie, que la présence des chrétiens d'Orient et des autres minorités est un facteur de stabilité et de paix. Pourquoi ? Parce que leur présence oblige à accepter la différence. Le jour où vous avez une Syrie qui est totalement sunnite, un Irak qui est totalement chiite, d'abord, vous savez qu'inévitablement, ils finiront par rentrer en conflit ensemble et surtout, à partir du moment où ces États deviennent des États religieux, sectaires, le mot n'est peut-être pas tout à fait juste, mais ça veut dire que les autres communautés en sont exclues. Et l'exclusion provoque toujours la guerre, le désordre, la violence. et je trouve qu'il y a un point d'appui de ma démonstration qui se situe dans l'urgence, c'est le Liban. Il faut sauver le Liban. Si le Liban bascule demain, comme c'est tout à fait possible, dans ce mouvement d'expulsion des chrétiens en tant que minorité, alors, on aura reculé, on aura fait un progrès avec les accords d'Abraham considérables, mais on va reculer de cinq cases avec la disparition du Liban multiconfessionnel qu'on connaît. Donc oui, il y a des raisons d'espérer, mais en même temps, si on n'est pas conscient de la gravité de la situation, on ne se donnera pas les moyens de lutter contre. Et c'est là où je reviens sur ma question de l'alliance avec l'ensemble de la communauté internationale concernée dans la lutte contre Daesh, dans le règlement de la question syrienne, sur tous ces sujets-là ou aujourd'hui sur le Haut-Karabakh, nous refusons de travailler les uns avec les autres parce que la Russie et l'Europe sont en conflit. Demain, la question de l'intervention de la Chine sur ces sujets, la Chine apparaît très marginale par rapport à cette problématique-là, mais d'une part, la Chine est très présente au Moyen-Orient et elle est très présente en Afrique et il y avait beaucoup de Chinois, enfin de Ouïghours, qui combattaient dans les rangs de Daesh. Je ne sais pas si les chiffres qu'on m'a donnés sont des chiffres exacts, mais certains responsables de services de renseignements du Moyen-Orient m'ont dit qu'il y avait plus de Ouïghours que d'Européens dans les rangs de Daesh. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà. Donc, il faut qu'on accepte, il devrait y avoir une sorte de sommet mondial où on se mettrait d'accord sur un plan de bataille contre ce totalitarisme islamique. Je me tourne vers Harry Bensemoun, qui est le directeur exécutif d'Elnet, qui est la puissance invitante et je les remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette visio-séance ou visio-conférence. Harry, alors je sais que vous organisez de très nombreux voyages, enfin vous organisiez, vous allez faire à nouveau après le confinement, des voyages de personnalités européennes, souvent politiques, souvent chrétiennes, en tout cas non-juives, au Proche-Orient, et vous vous inscrivez au fond avec Jean-David Benichou et Elnet dans l'esprit des accords d'Abraham. Quelle est la portée de ces accords à travers le travail que vous faites, vous qui facilitez au fond la relation entre les uns et les autres ? Est-ce que ça peut favoriser évidemment la paix au Proche-Orient et pourquoi pas un jour la solution de la question palestinienne ? Bonsoir, bonsoir à tous et très heureux de participer à cette conférence comme tu l'as dit Paul que nous avons quand même un peu organisé, mais heureux d'avoir avec nous François Fillon et le père Patrick Desbois et de te retrouver à toi Paul pour cet exercice que tu maîtrises parfaitement, d'être non seulement un animateur mais un observateur attentif de ce qui se passe dans le monde. Alors oui, tu as raison, nous avons l'habitude avec Elnet d'organiser de nombreuses missions, de nombreuses délégations en Israël à la rencontre de la diversité de la société israélienne et ce qui est particulièrement prégnant lorsque les parlementaires, les experts, les personnalités que nous accompagnons en Israël découvrent en arrivant, c'est justement ce calédoscope de population, de voir que la cohabitation entre les juifs, les juifs dits traditionnels, les juifs orthodoxes, les juifs même agnostiques, oui, ça existe, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais également les nombreux chrétiens qui vivent en Israël, les musulmans sous toutes les formes et sous toutes les obédiences que l'on peut imaginer, de voir que cette cohabitation, cette coexistence est une réalité et d'une certaine manière le modèle que portent les Israéliens, le modèle qu'offrent les Israéliens au monde, c'est le modèle qui devrait prévaloir partout dans le monde et qui garantit d'abord le respect de toutes les populations, le respect de toutes les confessions, ce véritable pluralisme qui ne souffre vraiment aucune exception. Alors, je ne suis pas en train de décrire une situation qui serait idéale et parfaite, mais une situation qui est une réalité qui fonctionne véritablement et d'une certaine manière on peut s'interroger sur la raison pour laquelle les accords qui ont été signés entre les Israéliens, les Émiratis, les Bahranis ont été intitulés Accords d'Abraham, je crois que c'est visionnaire, cette idée que sous l'attente d'Abraham on peut réconcilier toutes les traditions dites philosophiques ou religieuses et qu'il y a au Moyen-Orient la place pour cette coexistence pacifique, pour cette fraternité retrouvée entre les enfants d'Abraham et les enfants d'Abraham ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans et ce sont bien évidemment les juifs. Donc là, il y a un symbole très fort, donc moi je crois que là nous sommes face à quelque chose qui relève du tremblement de terre, ces accords d'Abraham qui ont été traités par les Européens avec dédain, disons-le, et un point sur lequel je voudrais peut-être demander à l'ancien Premier ministre de nous dire ce qu'il en pense, une forme de dédain, oui c'est d'accord, oui pourquoi pas, mais enfin ce qui est important c'est la question palestinienne, certes elle est importante et que comme elle est cette question palestinienne la conséquence du conflit régional qui a opposé l'ensemble du monde arabe à l'État d'Israël naissant, cette question palestinienne sera la conséquence d'une réconciliation régionale, d'une intégration régionale d'Israël qui ouvrira la porte justement à toutes les possibilités, à tous les possibles. Alors c'est ce que les responsables politiques qui viennent en Israël avec nous ou avec d'autres découvrent et ce choc finalement qu'ils éprouvent et qu'ils découvrent lorsqu'ils arrivent en Israël, c'est ce choc qui est un choc de civilisation inversée. C'est un choc qui montre que la civilisation à laquelle nous appartenons est plus unique qu'il n'y paraît et qu'il n'y a pas de guerre entre différentes civilisations mais bien une guerre entre, comme le disait si justement Élie Gizel, entre ceux qui appartiennent à la civilisation de la vie et ceux qui appartiennent à la civilisation de la mort et cette civilisation-là est aujourd'hui malheureusement parfaitement et particulièrement incarnée par les islamistes, ceux qui au sein du monde musulman portent une idéologie mortifère dont on a eu tort de ne pas s'occuper plus tôt et ce que je trouve très important c'est en ayant avec nous quelqu'un qui a quand même été à Matignon pendant cinq ans, ça n'est pas rien, je pense monsieur le Premier ministre que c'est un record de longévité donc vous avez été à un point d'observation et d'action particulièrement important pendant cinq ans et votre expérience sur la conduite des affaires de l'État m'intéresse sur trois sujets et je voudrais que mon intervention permette de vous poser ces trois questions. Le premier sujet monsieur le Premier ministre c'est sur la question de Jérusalem. Ne pensez-vous pas que nier la Jérusalem juive, nier le lien ontologique, essentiel qui existe entre Jérusalem et le peuple juif c'est d'une certaine manière porter atteinte à la présence des chrétiens en Orient et on voit encore récemment des résolutions votées aux Nations Unies où on nie le caractère juif de Jérusalem mais si on nie le caractère juif de Jérusalem c'est qu'on nie la légitimité des chrétiens et l'histoire même des chrétiens dans cette région qui fondent leur présence et qui fondent leur légitimité. Le deuxième point monsieur le Premier ministre c'est sur la question des résolutions des Nations Unies. La France vote depuis toujours quasiment pratiquement toutes les résolutions qui sont présentées par un certain nombre de dictatures et de pays très hostiles au-delà d'Israël à nos démocraties et qui concernent la condamnation d'Israël. Il y en aura à peu près 25 qui seront votées dans les prochains jours toutes uniquement concentrées sur Israël. Malheureusement la France votera la plupart de ses résolutions et on se demande s'il n'y a pas une folie à d'un côté prétendre combattre l'islamisme et de l'autre côté alimenter et nourrir les pires dictateurs qui est justement non seulement en veulent à Israël mais on voit bien qu'au travers d'Israël on veulent également à la démocratie française et à la laïcité. Et puis last but not least j'ai envie de dire la question du Hezbollah puisqu'on parlait du Liban il y a quelques instants et de cette difficulté qu'il y a pour les chrétiens du Liban à vivre dans le pays où naturellement ils devraient être les plus à l'aise les plus en sécurité les plus légitimes n'y a-t-il pas la nécessité aujourd'hui de regarder les choses en face dans ce grand rapport stratégique qui nous oppose notamment à l'Iran et à ses alliés à désigner le Hezbollah pour ce qu'il est c'est-à-dire une organisation terroriste. Voilà trois questions monsieur le Premier ministre pour vous permettre de réagir et je pense qu'on est particulièrement intéressés à écouter votre réponse du point de vue qui est le vôtre avec l'expérience que vous avez sur ces sujets-là. Je suis venu ce soir pour vous parler des chrétiens d'Orient et je m'attendais bien à ce que vous connaissant on termine sur les sujets qui sont les sujets les plus délicats et ceux sur lesquels il peut y avoir des désaccords entre Israël et la France. Et avant de répondre à votre question je voudrais la replacer faire un commentaire général sur les accords d'Abraham parce que vous avez dit au fond c'est le père Desbois qui a dit les accords d'Abraham ont été accueillis avec une forme de scepticisme ou de mépris par les pays européens. Pourquoi ? Pour une raison simple c'est que les pays européens sont dépassés. Les pays européens jouent un rôle de moins en moins grand au Moyen-Orient en raison de leur division et en raison des erreurs qu'ils ont commises. Erreurs d'ailleurs qu'ils ont commises parfois aussi avec les Américains c'est-à-dire qu'il y a une succession d'erreurs qui ont été commises au Moyen-Orient qui font qu'aujourd'hui la Russie l'Iran et la Turquie sont devenus des acteurs majeurs de la région qui n'étaient pas il y a 10 ou 15 ans et je ne dis pas que ce ne sont pas des acteurs qui pour toute une série de raisons auraient été amenés à jouer un rôle important dans la région mais ce rôle aurait pu être bien moindre si l'Europe avait été présente par exemple dans la solution du conflit syrien si l'Europe avait fait moins d'aveuglement sur son analyse de la situation au Souriant. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui les gouvernements et les chancelleries européennes regardent les accords d'Abraham avec ce scepticisme c'est parce qu'au fond ils n'y ont joué aucun rôle donc c'est évidemment très désagréable pour des anciennes grandes puissances de se rendre compte que les choses se passent sans elles et puis deuxièmement parce que c'est Trump et que tout ce que fait Trump est évidemment insupportable alors je ne fais pas partie des admirateurs de Trump et il m'exaspère par son comportement il m'exaspère par sa manière de traiter toutes choses mais on ne peut pas nier que sur ce sujet-là pour des raisons peut-être qui tiennent aussi à l'histoire il a réussi à faire bouger les choses alors après je vous réponds de manière globale sur les trois sujets on ne peut pas casser ma conviction profonde et je pense que c'est la conviction des gouvernements français depuis très longtemps on ne peut pas considérer que la fin palestinienne va se calmer toute seule et qu'au fond il suffit de pousser la poussière sous le tapis et puis avec le temps les erreurs des palestiniens la réussite d'Israël fera que la question sera réglée non tous les peuples ont une mémoire historique qui ne s'efface pas donc il faut trouver une solution à la question palestinienne en disant ça je mesure parfaitement les erreurs qui ont été commises par les responsables palestiniens je mesure parfaitement l'incapacité dans laquelle le Hamas a placé les palestiniens dans le processus de négociation et de construction de la paix mais je comprends aussi pourquoi les chancelleries européennes les gouvernements européens cherchent le moyen de dire en permanence à Israël attention ne considérez pas que cette question va se régler toute seule et je sais que beaucoup d'Israéliens ne le pensent pas et qui souhaitent trouver une solution même si elles sont difficiles mais voilà je crois que c'est ça qui justifie pour une part en tout cas les positions des chancelleries européennes et du coup la question de Jérusalem comme c'est une question extraordinairement symbolique elle est traitée de manière symbolique par les gouvernements européens qui disent on traitera la question de Jérusalem quand on aura trouvé un accord alors voilà c'est ce que mon gouvernement a fait c'est ce que les gouvernements européens d'avant moi on fait c'est ce que les gouvernements d'après continuent à faire le comment dirais-je le réalisme l'emportera forcément mais ce réalisme il doit l'emporter sur tous les sujets il doit l'emporter par rapport à Jérusalem il doit l'emporter par rapport à la question de trouver une solution à la question palestinienne il doit l'emporter par rapport à la question du Liban et j'en termine par là ce que vous dites sur le Hezbollah je le partage et je le comprends mais une fois qu'on a dit ça le Hezbollah est au pouvoir au Liban et il est au pouvoir sacrément au pouvoir il exerce même de mon point de vue aujourd'hui un pouvoir dominant au Liban donc il suffira pas de l'inscrire sur la liste des organisations terroristes pour régler la question libanaise au contraire je pense que si on ne faisait que cela je pense qu'on pousse le Liban de façon définitive dans les bras du Hezbollah et de l'Iran qui vont tout faire pour le déstabiliser il faut réussir il y a quand même au sein du peuple libanais que je connais bien et où je me suis souvent déplacé y compris chez les musulmans et chez les chiites il y a le mauvais souvenir de la guerre civile l'immense majorité des Libanais n'a pas envie de revivre ce drame ces 15 années de violence et c'est la raison pour laquelle je m'accroche à l'espoir qu'il est encore possible de sauver le modèle multiconfessionnel libanais et si on sauve le modèle multiconfessionnel libanais alors le Hezbollah n'a plus de raison d'être en tant qu'organisation terroriste mais voilà il faut faire preuve de mon point de vue de réalisme et essayer de trouver une solution et je pense qu'Israël y a intérêt parce que quel est l'intérêt d'Israël d'avoir à sa frontière un espèce de je ne sais pas comment l'appeler ce qui est en train de se passer est dramatique un chrétien libanais avec qui je parlais il y a deux jours me disait aujourd'hui le Liban ce n'est pas le Venezuela c'est la bande de Gaza en termes de conditions de vie et ces conditions de vie risquent de déboucher sur un chaos total et ce chaos total il y a toutes les chances pour qu'il profite à l'Iran et à ses alliés je reconnais qu'en vous disant tout ça je n'apporte pas de solution claire à la question mais j'essaye d'être cohérent avec ma vision d'une coexistence pacifique des communautés Jean-Alain Vénus je vous vois sourire vous voulez dire un mot ? non je reconnais là toute la maîtrise politique de notre ancien Premier ministre et comme le disait Arié je crois que vous détenez le record de longévité à Matignon après Pompidou après Pompidou après Pompidou non peut-être juste rebondir sur ce que j'ai entendu au cours de cette session qui m'inspire beaucoup comme l'a dit Arié nous vivons une époque extraordinaire des accords d'Abraham redistribuent les cartes de manière inouïe c'est une opportunité historique c'est vrai que l'Europe est très tiède mais comme l'a dit le Premier ministre elle a été finalement tout à fait spectatrice de ce qui se passe la situation au Liban est extrêmement préoccupante pas simplement parce que c'est un pays qui a une frontière avec Israël mais parce que c'est un pays qui peut préfigurer quel est l'avenir de la région selon qu'il bascule du côté du confessionnalisme et donc de la coexistence donc malheureusement il se radicalise définitivement j'ai envie de partager avec vous de manière très succincte une autre grille de lecture qu'on a eu l'occasion de développer ailleurs qui est la suivante on parle des enfants d'Abraham on dit qu'il a trois descendances la descendance juive chrétienne et musulmane lorsqu'on regarde les calendriers de chacune de ses descendances le calendrier judaïque étant en 7781 on est en 2020 de l'ère chrétienne et on est en l'an 1442 de l'égir et qu'on remonte un petit peu dans cette famille des trois monothéistes on voit que l'adolescence elle est toujours très agitée le 16e siècle chez nous c'était le déluge le monde est détruit parce qu'il est corrompu le 15e siècle chez les chrétiens c'est l'inquisition c'est le paroxysme on tue les hérétiques et on voit que les musulmans traversent également leur adolescence alors peut-être pour donner une perspective il a fallu un peu moins de 1000 ans aux juifs pour recevoir le don de la Torah et donc s'apaiser il a fallu 200 ans pour passer aux lumières donc on a divisé par 5 et donc la question que j'aimerais vous poser c'est est-ce que vous avez le sentiment que l'islam des lumières qui est appelé de partout et qui est censé mettre un terme à cette folie barbare à cette barbarie de l'islamisme radical et pour bientôt est-ce que vous pensez que la fin de l'économie carbonée va finalement faire évoluer cette doctrine de la mort comme le disait Harrié quand il rapportait les paroles de Néhézel ou est-ce que vous pensez que finalement ce n'est pas le cas et qu'on est embarqué dans un processus qui est beaucoup plus long et qu'il faudra s'armer de patience et être extrêmement vigilant Pierre-Patrick Desbois moi je suis optimiste il faut il faut se rendre compte aussi d'un fait dont on a peu parlé c'est que les terroristes ont tué un nombre énorme de musulmans en Irak en Syrie en Algérie le plus grand nombre des victimes est musulman et donc il y a toute une part de la Houma comme vous dites qui en a marre et qui donc il y a des hommes de bonne volonté qui ont du pouvoir et qui disent il faut qu'on trouve une solution donc là encore ce que dit M. le Premier ministre est très important il ne faut pas s'unir qu'avec les parfaits il y a la Russie mais il y a aussi des gens dans le monde musulman qui sont des hommes je dirais qui peuvent sur lesquels on peut s'appuyer comme sur les accords d'Abraham et l'association que j'ai montée qui s'appelle aussi Back to Life et on y croit je dirais mais la question aussi c'est qu'est-ce qu'on fait chacun vous voyez M. le Premier ministre il pourrait très bien finir sa vie tranquille ne s'occuper de rien surtout pas de sujets compliqués comme le Moyen-Orient et puis tout d'un coup pof il se met à s'occuper de ça et ça devient une voie je dirais il faut que beaucoup d'entre nous deviennent des voies et pas attendre simplement des grandes puissances qu'ils le fassent parce qu'il ne faut pas oublier que le monde comme je dis toujours un jour on va mourir et Dieu va demander il va demander à Kain qu'as-tu fait de ton frère il ne va pas nous demander qu'a fait ton gouvernement il va demander qu'est-ce qu'on a fait donc je pense qu'il faut aussi appeler à la responsabilité parce que la déresponsabilisation en disant c'est pas ma responsabilité c'est uniquement un point de vue et c'est les états et les grandes maisons qui prennent quelque chose c'est ça aussi le début du problème moi j'ai dit il faut être optimiste comme on est optimiste face au cancer c'est très dangereux mais si on n'en s'occupe pas des mouvements terroristes internationaux et de leurs victimes si on ne les soutient pas et bien il y en a beaucoup qui vont mourir François Fillon oui moi je pense qu'il faudra du temps c'est la profondeur de ce mouvement ne permet pas d'imaginer que des solutions rapides seront trouvées et par ailleurs comme vous l'avez à l'instant rappelé nous avons nous-mêmes les chrétiens en particulier connu cette violence ce totalitarisme il y a quelques siècles on brûlait les hérétiques on condamnait toute autre forme de pensée les guerres de religion ont fait des centaines de milliers de victimes voilà alors ce qui me rend un tout petit peu plus optimiste c'est que c'est l'évolution de la société c'est la circulation de l'information c'est l'évolution des régimes politiques qui fait que la conversion à cette modération à cette acceptation de l'autre peut être plus rapide et c'est pour ça que c'est très important de ne pas faire preuve d'exclusion à l'égard de ceux qui ne partagent pas complètement nos convictions qui ne sont pas exactement là où on voudrait qu'ils soient ce qui vient d'être fait avec les pays du Golfe qui ont accepté de reconnaître Israël ça ne veut pas dire pour autant que ces pays-là partagent désormais toutes les convictions et toutes les valeurs qui sont les nôtres mais le pas qu'ils ont fait est fondamental est extrêmement important et donc c'est ça qu'il faut rechercher à chaque fois qu'un pas comme celui-là est franchi il a des conséquences sur la société civile de ces États c'est-à-dire que si demain les Émirats ou le Bahreïn voulaient revenir sur cette démarche ce serait plus compliqué parce que leur opinion publique aura évolué grâce à l'initiative qui a été prise et cette démarche-là elle est valable pour tous les États y compris pour les pires je pense que on verra un jour la fin du régime des Mola en Iran je me suis rendu en Iran en 2016 il y a une société iranienne incroyablement éduquée qui est à sans lieu de l'obscurantisme de son régime politique il faudra bien qu'un jour cette société iranienne réussisse à reprendre le contrôle de son destin comment est-ce qu'on y arrive est-ce qu'on y arrive en cognant comme des sourds sur tous les sujets liés à l'Iran ou en essayant de louer un dialogue je ne sais pas mais en tout cas ça mérite que la question soit sérieusement ouverte Merci Père Lesbois vous avez raison de rappeler à l'instant que le plus grand nombre de victimes du terrorisme ce sont les musulmans et on aurait aimé le dire par souci d'honnêteté tout simplement à l'imam Shal Goumi que je vous ai annoncé en direct des Émirats mais techniquement il n'a pas pu nous joindre donc malheureusement on n'a pas pu écouter l'imam Hassan Shal Goumi qui fait partie de ces musulmans éclairés si je reprends votre écrit de lecture Jean-David il peut y avoir des adolescents sages, éclairés et courageux c'est son cas en tout cas et à ce titre il est souvent menacé de mort et ça nous aurait permis de lui dire aussi que pour l'encourager tout simplement et le soutenir que cet affrontement n'oppose pas les musulmans à des non-musulmans mais opposés imanistes que nous sommes tous je le pense aux fascistes je crois qu'il n'y a pas d'autre terme vous avez fait une comparaison pertinente tout à l'heure François Fillon avec le nazisme et pour rester dans cette comparaison si l'on vous écoute j'ai l'impression que attentivement j'ai l'impression que face à ce nouveau fascisme la plupart des dirigeants s'appellerait plutôt aujourd'hui Chamberlain que Churchill François Fillon oui bien sûr parce que d'abord parce que c'est tellement plus facile les dirigeants de nos démocraties sont dans un calendrier court ils sont dans un calendrier politique médiatique extrêmement court comme ce sujet est extraordinairement difficile à résoudre on vient de le dire à l'instant cette montée de l'islamisme radical elle ne va pas disparaître dans les six mois qui viennent c'est un combat de longue durée c'est un combat de longue haleine Israël a été isolé complètement isolé dans la région pendant des décennies et des décennies l'isolement commence tout juste un peu à se desserrer ça a demandé énormément d'efforts et ces efforts sont difficiles à inscrire dans le calendrier démocratique des pays occidentaux où au fond une certaine démagogie l'emporte sur un langage de vérité de réalisme d'efforts et de rassemblement oui François Fillon beaucoup perd des voix je n'oublie pas le thème qui nous a réunis ce soir et sur lequel nous avons très longuement échangé les chrétiens d'Orient nous avons passé près d'une heure trente ensemble merci en tout cas pour votre contribution et je laisse au dirigeant de la nette le soin de conclure cette séance merci beaucoup et bon courage merci merci beaucoup Paul dans les quelques minutes qui nous restent puisqu'on doit rendre l'antenne comme on dit dans le journal journalistique à 19h30 nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ambassadeur de France en Israël Eric Danon et si la technique peut favoriser son accès en ligne j'aimerais bien qu'il nous dise quelques mots parce que sur la question des chrétiens d'Orient l'ambassadeur de France en Israël est une personnalité qui incontestablement a un regard assez précis sur ce sujet là monsieur l'ambassadeur si vous êtes avec nous vous avez des minutes pour nous exprimer quelque chose à propos de ce sujet là puisque vous êtes avec nous depuis le début de cette conférence oui je ne sais pas si ça fonctionne c'est bien c'est parfait oui oui on vous entend écoutez merci je ne m'attendais pas du tout à parler monsieur le premier ministre je vous ai écouté évidemment avec une très grande attention tout a été dit ou à peu près ou alors il faudrait relancer le débat en mettant une pièce dans la machine et ce n'est pas du tout le moment de le faire j'aurais pu dire des choses sur le terrorisme ou les accords d'Abraham mais sur les chrétiens d'Orient juste un point qui concerne qui n'a pas été vraiment abordé c'est la question des écoles et les écoles chrétiennes c'est près de 500 établissements sur la zone et c'est à peu près 500 000 enfants qui sont d'ailleurs en majorité musulmans et en fait c'est un élément clé du rayonnement de la France dans la région et donc nous avons travaillé à la suite d'un rapport donc il faut quand même citer le rapport de Charles Persenaz sur la question et lorsque le président de la République est venu en Israël le 23 janvier dernier il a voulu qu'une partie de son voyage soit consacrée à la question des chrétiens d'Orient il y a eu un déjeuner à Saint-Anne là-dessus et puis une réunion à l'école biblique et j'étais moi-même hier à l'école biblique et nous avons fait le point évidemment on peut penser que c'est peu de choses mais il faut bien voir que les écoles n'avaient pratiquement pas et non pratiquement pas de subventions publiques de la part de la France et donc lors de cette visite il y a eu l'annonce d'un fonds de soutien aux chrétiens d'Orient à égalité à 50% le gouvernement 50% l'œuvre d'Orient et en fait ça a été débloqué assez vite ça porte sur 5 pays cette première année il y a eu 2 millions 2 millions 2 millions l'essentiel est allé au Liban il faut bien le dire pour des raisons évidentes à peu près 1 million 7 mais là on a commencé en Israël d'abord à faire la cartographie vous savez il y a près de 40 établissements tenus par les chrétiens d'Orient ça fait à peu près 37 000 38 000 élèves et ce sont vraiment des écoles d'excellence notamment autour de Nazareth mais partout ailleurs aussi en Israël donc là on en a aidé 4 c'est peu de choses évidemment mais c'est un début avec à peu près 100 000 euros mais je pense que la prise de conscience a commencé à se faire en France y compris au niveau gouvernemental et que lentement lentement on amorce la pompe avec aussi beaucoup d'argent dans les territoires palestiniens autour de ces écoles bref juste pour dire que petit signe d'espoir et de mobilisation dans un bilan que je partage totalement et qui est évidemment très triste les chrétiens d'Orient c'était près d'un quart de la population du Moyen-Orient il y a un siècle c'est 3% de la population aujourd'hui et évidemment maintenant on est dans une position de péril pour nombre d'entre eux je voulais juste peut-être ajouter ce petit point qu'on essaye de pousser au niveau des enfants des élèves merci monsieur merci monsieur l'ambassadeur je voudrais que le mot de la fin soit pour nos invités le père Patrick Desbois et monsieur le premier ministre François Fillon avant de leur laisser la parole pour cette conclusion je voudrais saluer toutes les personnalités qui étaient avec nous ce soir sur ce zoom la sénatrice Catherine de Roche le sénateur Loïc Hervé les députés Jean-Claude Boucher François Puponi Laurence Trastour-Issnard Sandra Boel la vice-présidente de la région PACA Caborine-Posementier et la conseillère de Paris Aurélie Pirillo pour ne citer qu'eux je voudrais rendre un hommage particulier à Claude Grunemann et si vous vous souvenez monsieur le premier ministre c'est à son domicile à Césarée que nous sommes rencontrés pour la première fois dans une de ces soirées dont seul Claude a le secret j'aurais voulu donner la parole ce soir mais le temps va nous manquer elle ne m'en voudra pas puisque je vais utiliser les deux dernières minutes de cette soirée merveilleuse pour que notre ami Patrick Desbois puisse conclure et pour que vous-même monsieur le premier ministre puissiez avoir le mot de la fin Patrick Desbois c'est à toi pour une minute de conclusion je vais être très bref je voudrais simplement qu'à la fin de cette rencontre formidable on mesure la solitude dans laquelle les minorités chrétiennes sont actuellement je songe aux minorités chrétiennes d'Algérie je songe aux minorités chrétiennes du Pakistan moi j'ai célébré un mariage dans la paroisse de Gaza il y a vraiment des gens qui actuellement sont en question de savoir s'ils vont disparaître ou pas car la persécution est totale l'entourage est totalement contre et je dirais il ne faut vraiment pas qu'on hésite aussi à informer il y a si peu d'informations sur ces communautés sauf si une fille se fait jeter de l'acide sur le visage alors là on la passe dans les news donc je dirais il y a aussi un effort médiatique à relayer je dirais ce qui se passe chez ces chrétientés qui tiennent coûte que coûte des fois depuis plus de mille ans dans un contexte qui aujourd'hui est les dernières chances Monsieur le Prémi-ministre le mot de la fin et alors en présence de Claude Grunemann qui nous a rejoint à l'écran et j'en profite pour la saluer à nouveau Bonsoir Claude Monsieur le Prémi-ministre c'est à vous pour conclure Je la salue d'autant plus volontiers que c'est elle qui a été la première à me proposer de prendre la parole ce soir dans le cadre de cet événement que vous avez organisé dont je vous remercie moi je voudrais juste dire deux choses la situation des chrétiens d'Orient est désespérante elle est extrêmement grave et en même temps si vous allez dans une cérémonie d'une église d'Orient dans la banlieue parisienne à Sarcelles par exemple vous y rencontrerez une communauté incroyablement dynamique avec une foi à déplacer des montagnes qu'on a parfois du mal à trouver dans les églises dans notre église française en tout cas dans nos campagnes alors pourquoi je dis ça c'est parce que ça veut dire que c'est un motif d'espoir il y a cette foi qui est enracinée et qui est plus forte que tout et la deuxième chose que je veux dire c'est qu'il faut que chacun d'entre nous comprenne bien que le sort des chrétiens d'Orient même si c'est une toute petite minorité c'est une question d'avenir c'est une question fondamentale si on n'est pas capable de protéger les chrétiens d'Orient ça veut dire qu'on n'est pas capable de protéger la diversité ça veut dire qu'on va continuer à s'enfoncer dans le sectarisme et dans l'affrontement et on va provoquer cette guerre de civilisation qui elle pourrait être le prélude au fond d'une troisième guerre mondiale donc vous voyez les chrétiens d'Orient c'est quelques poignées de gens souvent très modestes qui vivent dans des territoires très éloignés du cœur battant de la civilisation moderne et en même temps leur existence est un élément absolument fondamental de notre avenir Merci à tous merci à Paul Amard pour avoir animé cette soirée comme il le fait si bien avec beaucoup de bonheur pour nous tous merci à toutes les équipes d'Ednet qui ont rendu possible cet événement sur Zoom les équipes en Israël aux Etats-Unis et bien sûr en France merci à Claude d'avoir permis que cela soit aussi possible et je vous dis à tous à très très bientôt pour d'autres événements sur Zoom où je l'espère dès que la crise sera apaisée ou terminée en présentiel pour continuer à parler de l'Europe de la France des valeurs de la République et bien sûr d'Israël 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 d'Israël